Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Deauville. L'Hippodrome de Deauville qui reprend du service ce jeudi 6 avril avec notamment la piste en gazon qui sera utilisée en tout cas. Le Quintée plus ce sera la première course le prix de l'opération Overlord qui se situe comme j'ai dit en première course mais qui est surtout située sur la piste en sable fibré. 1900 mètres un parcours assez classique handicap divisé une première épreuve avec 16 concurrents au départ des chevaux bien connus des concurrents âgés de 4 ans et plus. Une course qui est prévue bien entendu comme d'habitude à 13h50 dans cette compétition qui est au final assez ouverte j'ai quand même retenu le point d'appui par excellence c'est le numéro 7 Portalis. Portalis rien à lui reprocher regardez sa musique c'est assez impressionnant dire qu'en février 2022 il était en 24 et demi désormais il est en 37 et demi il a vraiment beaucoup progressé ces derniers mois cette dernière année tout simplement en montant progressivement les échelons il a remporté en début d'année son handicap derrière une troisième place puis une deuxième place dans deux quintets. C'était vraiment très très bien la dernière fois c'était sur les podiums de Chantilly la même distance 1900 mètres voilà il est aussi à l'aise à Chantilly que Gadoville regardez le prix du Tréport le 4 février il terminait troisième c'était sur ce même parcours donc voilà 1900 mètres c'est vraiment son sport. Un cheval qui est associé à Tony Picon qui l'a monté la dernière fois qui le connaît parfaitement voilà c'est vrai que c'est le point d'appui il va certainement être favori mais c'est à juste titre numéro dans l'estale est très correct numéro 7 en plus donc vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir à mon avis il devrait pas taper loin cette fois-ci. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 4 Pont Mirabeau qui court de manière assez espacée vous le voyez il court très peu mais il court souvent à bon escient il a quelques fausses notes mais c'est vrai qu'en général il répond toujours présent là on ne l'a pas revu depuis le 4 février c'était vraiment bien je ne sais pas si on a cette tentative non on ne l'a pas. Si Pont Mirabeau il était tout simplement derrière Portalis il courait très très bien déjà avec Juritz Mendizabal c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur on ne l'a pas revu depuis 2 mois je pense que le laps de temps entre ces deux sorties est vraiment très bon tout comme le numéro dans l'estale numéro 3 c'est vraiment très bien sur ce parcours voilà c'est un cheval qui à mon avis est capable de remporter à cette valeur un gros handicap il faut que ça se passe bien et je pense qu'avec ce numéro 3 ça peut vraiment bien se passer et si vraiment il a le parcours comme il faut il est vraiment capable de lutter pour la victoire et pourquoi pas même de mettre tout le monde d'accord. Ensuite en troisième position j'ai peut-être tenté quelque chose avec le numéro 6 un Marvanko un poulet 1, 2, 4 ans qui non seulement va débuter à ce niveau là non je crois qu'il a déjà couru contre ses aînés c'est pas le problème les aînés c'était justement le fait de courir dans cette catégorie il vient de terminer deuxième derrière Anciente Rome c'est un très bon cheval c'était des 4 ans si si je crois qu'il affronte pour la première fois ses aînés en tout cas c'est un cheval qui a montré des moyens qui a couru dans des courses à condition de bonne manière surtout cette année c'est vrai qu'il a couru deux fois une première place une deuxième place il était muni de hier déjà lors de ses deux tentatives ce sera une nouvelle fois le cas pour ses premiers pas dans cette catégorie je pense qu'Aurélien le met avec peut-être le choix des montants il y a deux concurrents présentés par Stéphane Cerulis le numéro 12 ou encore le numéro 8 et c'est vrai qu'en général il a la priorité sur les pensionnaires de Stéphane Cerulis le fait de le voir sur ce Marvanko ça a quand même incité à la méfiance et c'est pour ça que j'ai tenté de le retenir aussi haut à mon avis avec ce numéro 5 dans la salle de départ il est capable d'emblée se mettre en évidence dans cette catégorie en tout cas je m'en méfie tout particulièrement ensuite en 4ème position j'ai retenu là c'est un Sursty un Sursty qui a évolué sur des distances un petit peu plus longues ces derniers temps il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur 2500 mètres mais bon il a également montré ses limites sur les distances de longue haleine il revient sur 1900 mètres ça va bien lui plaire parce qu'il a déjà prouvé qu'il était capable de bien y faire sur cette distance voilà il a pas mal de poids à porter mais bon le numéro 11 est quand même assez correct on fait appel à Christophe Soumillon qui le connaît très bien voilà en haut de tableau en top weight je pense que c'est un cheval qui est surtout capable de prendre une place à mon avis mieux ça va être difficile ensuite en 5ème position j'ai retenu le 9 Nepalais qui a été baissé d'une livre suite à sa dernière sortie il terminait 6ème derrière Portalis dans le prix du centre d'entraînement il y a 3 semaines c'était pas mal du tout il courait pas si mal que ça c'est vrai qu'il est battu mais il comme je l'ai dit a été baissé d'une livre et puis il revient sur l'hippodrome de Deauville il a déjà bien fait sur cette piste c'est vrai que l'année dernière il a couru dans cette épreuve il a terminé seulement 9ème ou 10ème mais il a déjà remporté un quintet sur ce parcours du coup il a l'aptitude on fait appel à Stéphane Pasquier qui le connaît bien également voilà je pense qu'il a pas forcément une grosse marge de manœuvre mais vu la qualité d'ensemble du lot je pense qu'il a une belle carte à jouer pour une 3, 4, 5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le 3 full précieux j'aurais presque tenté de le retenir plus haut sa tentative de rentrer était pas mal il est 5ème mais c'est 5ème sur 6 le lot était quand même assez correct je sais pas si on l'a cette course de full précieux en tout cas c'était pas si mal que ça même si on pouvait peut-être s'attendre un petit peu mieux en tout cas il est redescendu sur l'échelle de valeur il est désormais en 39,5 c'est bien mieux que lorsqu'il avait couru cette épreuve l'an passé où il était en 42,5 c'était suite à une victoire dans un quintet du coup voilà là il retrouve une valeur à peu près correcte il a un numéro 4 dans la stale de départ je me dis que ça doit pouvoir suffire après une rentrée correcte pour pouvoir lutter pour une 4, 5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 16 Combermer un cheval qui est en forme qui reste sur des bonnes tentatives sur des pistes en sable d'ailleurs il vient de s'imposer je crois que c'était sur la piste en sable de Chantilly c'était sur 1900 mètres peut-être sur le même parcours enfin la même distance en tout cas il courait bien et voilà c'était à Chantilly il battait Chanaquil voilà c'est un cheval qui désormais est pris à une valeur qui lui laisse beaucoup plus de marge même s'il a été pénalisé suite à sa récente victoire il demeure encore compétitif à mon sens pour une place on fait appel à Christiane Demureau moi j'aime bien en bas de tableau c'est vraiment un outsider très séduisant plutôt pour une 4, 5ème place un petit peu comme pour le numéro 3 full précieux et enfin en 8ème position j'ai retenu le 5 Anonymous je me suis longtemps gratté la tête avec celui-là il fait une petite rentrée mais il a prouvé en fin de saison dernière à Chantilly qu'il était capable de rivaliser à cette valeur voilà c'est une rentrée numéro 15 dans la salle de départ maintenant j'ai regardé René Pitchulek qui se déplace uniquement pour lui ce jeudi du coup je me dis que le cheval doit certainement être suffisamment affuité pour réaliser une performance de choix d'entrée de jeu pas forcément pour gagner je pense qu'il est capable de bien faire à cette valeur mais pour les premières places à mon avis il est barré mais voilà pour une 4, 5ème place je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer en tout cas il est capable de brouiller les cartes et en 4 noms partants j'ai retenu le 8 Let It Flight un cheval qu'on a souvent vu évoluer sur des distances un peu plus longues et qui a d'ailleurs remporté un quintet je crois sur une distance plus longue il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas là il est redescendu à une valeur un peu plus correcte je crois qu'il est vraiment bien mieux en 37,5 pour la victoire pareil c'est vraiment pas une priorité mais avec ce numéro 6 dans les salles de départ je pense que pour une petite cote ça peut être amusant moi je l'ai retenu en regret mais voilà si vous faites des champs à lui n'hésitez pas à le glisser dans un de vos jeux on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 Portalis que j'ai retenu en tête devant le 4 Pont Mirabeau le numéro 6 Marvanko, l'As Thirsty, le numéro 9 Népalais, le 3 Full Précieux, le numéro 16 Combermer et le numéro 5 Anonymous en 4 noms partants le numéro 8 Let It Flight vous verrez que j'ai retenu le numéro de Kochenko qui sera certainement assez joué maintenant même s'il vient de gagner et qu'il a été supplémenté pour cette course j'ai l'impression qu'il est un peu plus fatigué du haut de ses 8 ans il a quand même livré pas mal de combats même s'il a terminé deuxième l'an passé moi je pense que ça va être difficile avec autant de poids mais bon je peux me tromper mais voilà je voulais quand même clarifier les choses pour ceux qui pourraient penser que Kochenko n'a pas de chance moi j'ai pris le parti de le retirer de ma liste mais voilà c'est loin d'être un interdit et bon c'est un handicap comme souvent il faut faire des choix et moi j'ai pris le parti de ne pas le retenir on va faire un petit point également sur le conseil de jeu écoutez Portalis c'est la base intégrale vous l'aurez compris ce numéro 7 à mon avis il ne devrait pas sortir du podium et même pourquoi pas s'imposer si ça se passe bien le cas de Pont Mirabeau qui vient de terminer derrière Portalis également c'est vraiment un cheval qui a repris de la fraîcheur et qui est compétitif à ce niveau là deux très bonnes bases 7 et 4 et moi j'ai tenté le 6 en troisième position je pense que ça peut être une base un peu plus spéculative peut-être aux alentours de 10 contre 1 en tout cas pour moi il a vraiment une belle carte à jouer pour ses premiers pas dans cette catégorie donc 7, 4, 6 mes 3 préférés un petit tour du côté du prix des Grandes Zikuri du côté de Fontainebleau c'était pas forcément évident pas mal d'outsiders à la fête avec Barbadin qui s'impose le numéro 12 devant le 14 Owen Adventure le 2 Mike Charming Priest qui confirme avec une distance plus longue le 15 voilà pourquoi qui était vraiment pas forcément évident à mettre et puis le 13 la Templière après un parcours exécrable qui parvient quand même à conserver la 5ème place en tout cas Tour Selection qui vous indique le tiercé un tiercé qui rapporte plus de 320€ dans le désordre c'est pas rien il fallait trouver ce tiercé et quelques trios également de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye 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 – Sous-titrage FR 2021